Musique Musique Donc c'est bien précieux pour moi d'être ici avec vous autres aujourd'hui, ça me rappelle plein de vos souvenirs. Alors je vais vous conter des histoires aujourd'hui, je vais vous jouer quelques chansons, je vais vous parler évidemment un peu de mon parcours. Je m'appelle Alexandre Poulin, je suis auteur-compositeur-interprète. Aujourd'hui je suis ici pour un peu raconter mon parcours, j'ai eu une belle invitation suite en fait à la semaine sur la persévérance scolaire. Et puis je suis obligé d'avouer que je suis un ancien prof moi-même au secondaire. Aujourd'hui la musique a pris toute la place, mais on m'a invité à venir parler de mon parcours. Et puis un peu de, je pense, de valeur de vie tout simplement, de ce qui a fait en sorte que malgré, j'ai presque envie de dire, la lenteur de ma route pour arriver à ce que je fais aujourd'hui. Ça a été tellement signifiant et significatif pour moi que c'est un plaisir de venir raconter ça aux jeunes aujourd'hui. Tant qu'on sème, tout est facile, vas-y, tu peux compter sur moi, c'est moins précis mais plus solide, que de compter sur tes doigts, que de compter sur tes doigts. En gros, en fait, je vais rencontrer quatre groupes et moi au début, quand la musique a commencé à prendre toute la place, je faisais beaucoup de conférences dans les écoles. Et aujourd'hui, malheureusement ou heureusement pour moi, je n'ai plus vraiment le temps de faire ça. Donc, je ne sais pas, c'est comme un peu un retour aux sources pour moi. Donc, je fais environ six ou sept chansons intercalées d'histoires, d'anecdotes, autant qui viennent du prof, du chanteur que du voyageur ou du gars qui est métissé à travers tout ça. Et puis, voilà, au fil de tout ça, ça insère une espèce de période de questions-réponses aléatoire où les jeunes peuvent s'informer soit sur mon métier ou sur plein d'autres choses. Et ça fait toujours une heure assez riche en rencontres, en fait. Un petit peu plus, un petit peu plus. Je vais croiser environ 400 élèves au courant de ma journée d'aujourd'hui. Dans le métier, ça fait plusieurs années que je ne vis que de ça. Ça fait seulement quatre ans depuis 2008. Mais moi, j'ai fini mon bac en éducation en 2002. Donc, j'ai fait sept années d'enseignement, mais plus sous forme de suppléance. Un petit peu à Sherbrooke, surtout à Laval et à Montréal. Et puis, voilà, c'est le parcours, je pense, que j'ai eu qui fait en sorte que ce que j'ai à dire aujourd'hui va probablement trouver écho chez les jeunes, en fait. Quand j'étais tout petit, mon grand-père me répétait toujours la même phrase. Au début, je pensais que c'était parce que c'était important. Après ça, j'ai compris qu'il faisait de l'Alzheimer, mais... Non, mais c'est correct. Mais tant mieux, parce que cette phrase-là, il me l'a tellement dite que je ne l'ai jamais oubliée. Et il me disait, quand tu vas être grand, choisis ta passion comme métier, puis je te promets que tu ne travailleras pas une seule journée de toute ta vie. Et je ne suis pas certain que si mon grand-père ne m'avait pas répété ça constamment, j'aurais persévéré aussi longtemps pour arriver à vivre de ma passion première, qui était la musique. Moi, je suis un gars qui, même en spectacle, tu sais, à ma première tournée, ça s'appelait Conteur de chansons, Chanteur d'histoire, parce que mes chansons, à la base, ce sont des histoires. Et puis j'aime raconter comment sont nées ces chansons-là, d'où elles viennent. Et puis c'est un peu une déviation de cette formule-là que je vais faire aujourd'hui et cette semaine, puisque je vais dans plusieurs écoles. C'est-à-dire raconter d'où vient la chanson, mais aussi qu'est-ce qui m'a inspiré à travers ça et quel... un peu... j'ai pas envie de dire quel le son j'en tire, parce que moi, je ne suis pas de gens à croire qu'il y a une seule vérité, puis il faut s'accrocher à ça. Il y a la vérité qu'on se trouve. Mais au bout de ça, il reste que... je pense que de raconter par quoi t'as passé et surtout à quel point, moi, la persévérance m'a permis de faire ce que j'aime dans la vie. Ça peut être signifiant dans une génération où, malheureusement, ils grandissent dans l'abondance de tout au bout du pouce, que ce soit les sites Internet, que ce soit une bibliothèque musicale en un clic, tu peux changer ta chanson qui est plate à certains égards. J'espère que la persévérance n'est pas en train de se perdre, mais moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est à travers le coup dur, on apprend, puis quand on persévère, bien, plus souvent qu'autrement, on arrive à nos fins. C'est quand on n'y croit plus qu'on n'y arrive pas, en fait. L'histoire d'un petit gars qui a tellement pas confiance en lui, qui trouve plus facile de croire qu'un crayon peut faire de la magie. Quart-un, trois, sixième arrondissement, les rails volent pas très haut.